Ensuite, donc question 2, en utilisant cette loi de poissons, on cherche à calculer la probabilité que le lot contienne au plus 2 pièces non conformes. Donc qu'est-ce que ça va vouloir dire ? Eh bien, ça veut dire qu'on cherche la probabilité que Z soit inférieur ou égal à 2. Ça veut dire qu'on a maximum 2 pièces qui sont non conformes. Alors comment va-t-on calculer ça ? On sait que Z suit la loi de poissons de paramètre 5. Donc deux manières de faire ça, une plus rapide que l'autre. Soit on utilise toutes les formules avec la loi de poissons, soit on va voir sa table. Donc on va chercher avec la table. Donc ça, c'est la table qui vous était donnée dans le formulaire. Donc je rappelle, soit on calcule ce P de Z inférieur ou égal à 2 en utilisant les formes avec l'exponentiel. Mais ceci, ça peut prendre du temps parce qu'en fait, on peut simplement lire dans la table puisqu'on avait vu que le paramètre de la loi de poissons, c'était lambda égale 5. Ça va vouloir dire qu'ici, dans notre tableau, on est intéressé par cette colonne. Donc maintenant, il va falloir comprendre qu'est-ce que ça veut dire P de Z soit inférieur ou égal à 2. Eh bien, ça veut dire que Z, il peut prendre soit la valeur 0, soit la valeur 1, soit la valeur 2. Donc dans notre tableau, il va être à K égale à 0, je suis ici. K égale 1, on est ici. K égale 2 est ici. Donc ça veut dire qu'on cherche ces trois premières probabilités, c'est-à-dire les trois premières probabilités qui sont ici. Donc on va devoir faire 0,007 plus 0,034 plus 0,084. Et ça, ça fait environ 0,13 puisque ici même, là aussi, c'est des valeurs approchées, ce n'est pas des valeurs exactes. Donc on a trouvé la probabilité de Z soit inférieur ou égal à 2. Donc ce 0,13, c'est le résultat pour la fin de notre exercice qu'on va rechercher. Donc ici, P2Z vaut à peu près 0,1. Donc essayez de refaire tout cet exercice complètement. Sachez qu'en fait, c'est un extrait de BTS. C'est celui de l'année 2012.